De plus en plus fantomatique A côté des transformations physiques par lesquelles elles semblent être passées, Michael Jackson semble petit joueur. Madonna a interloqué ses fans lorsqu'elle s'est présentée sur scène ce dimanche 5 février aux Grammy Awards de Los Angeles, récompensant les acteurs de l'industrie de la musique. La Chikone est montée sur scène afin de présenter le duo de Sam Smith et Kim Petras qui devaient chanter leur titre Enoli. Comme le décrit le Daily Mail ce 6 février, la reine de la pop, 64 ans, a désarçonné la foule avec son stupéfiant visage complètement lissé. Coiffure de manga, teint bronzé, sourcil inexistant, Madonna ne laissait paraître aucune ride, ni d'ailleurs aucune expression. La presse parle d'un visage méconnaissable. A l'aube d'une nouvelle tournée mondiale, qui passera aussi par Paris en novembre 2023, celle qui fête ses 40 ans de carrière, semble tous les jours vouloir cacher ses traits, que ce soit sous un maquillage lourd, ou par le biais de filtres sur les réseaux sociaux. Certains fans ne trouvent pas que ce soit le meilleur moyen pour la star, d'assumer son âge et sa carrière, Madonna semble fraîche lol a tweeté un internaute. Madonna, retour sur l'évolution physique de la star pour voir Madonna en France, il faut avoir un bon livret à Madonna a annoncé que sa prochaine tournée s'arrêtera en France, à Paris, le temps de 4 dates, les 12, 13, 19 et 20 novembre 2023. Mais, pour voir l'arène de la pop sur la scène de l'accord Arena à Paris, ces fans vont devoir débourser une importante somme d'argent. Comme l'autre constaté nos confrères de Chartres Saint-France Net, les prix des plats oscillent entre 45 euros et 386 euros Le prix exorbitant pour ces deux concerts exceptionnels a évidemment fait réagir les fans de Madonna sur les réseaux sociaux Ce genre de prix devrait être interdit, a écrit l'un d'entre eux ou encore elle a compris que c'était l'inflation, ont ajouté deux autres internautes Mais, les fans ne perdent pas pour autant leur sens de l'humour Entre les messages drôles, ceux remplis de satisfaction d'avoir eu une place, et ceux d'abandon, l'un d'entre eux n'a pas hésité à interpeller un membre du gouvernement Bonjour Bruno Le Maire, à quand le chèque inflation icône de la pop ? Peut-on lire sur Twitter ? Et dix photos, Kevin Maysor get the image for the recording academy